bonjour tout le monde c'est Maddy alors je m'aperçois que chaque fois j'oublie de vous souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés et de vous remercier pour vos com sachez que je les lis pratiquement tous que j'en supprime peu uniquement les trolls et les gens qui me courent sur les haricots parce qu'il y en a aussi voilà mais sinon à part ça et bien j'essaie quand même de vous répondre le plus possible donc merci beaucoup de continuer à regarder mes vidéos alors attendez je suis en train de ranger mon jeu voilà alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de ce qui se passe au niveau sanitaire parce que notre ami cochir ésotérisme qui fait des très bons tirages je vous invite vraiment aller sur sa chaîne et bien tous les jours nous poste vraiment des informations extrêmement intéressantes qui nous montrent qu'il y a de plus en plus de gens malades et tiens on se demande bien pourquoi des gens jeunes qui décèdent soudainement de crise cardiaque d'avc ou de je ne sais quoi de maladies auto-immunes aussi alors on n'en décède pas mais enfin on peut être quand même très gravement malade et ceux ci s'accélère et donc c'est très bien que notre ami donc cochir nous poste ce genre d'infos parce que ça peut peut-être faire comprendre aux gens qu'ils ont été floués donc on va regarder un petit peu justement on va pas le dixit pour ça si les gens vont commencer à réaliser ou pas je sais que j'avais fait un tirage il ya déjà plusieurs mois de ça j'avais dit qu'il y avait une catégorie qui allait se réveiller une qu'elle est dans le déni et une qui je me souviens plus ce qu'elle allait faire et une qui savait déjà où il ya tout comme ça donc encore une division mais quand même les choses s'accélèrent et on a un système hospitalier de santé qui est complètement délabré donc on peut plus soigner les gens et puis il ya plus de médecins il ya plus de ceux ci ya plus de ceux là enfin bref c'est à dire qu'on a des malades qui augmentent et à côté on n'a pas on n'a pas ce qu'il faudrait prendre en charge ces personnes sans parler des médecins qui disent que tout ça de toute façon c'est psychologique bref on va regarder un petit peu ce qui va se passer alors j'ai oublié de vous dire que évidemment les gens qui sont malades soudainement c'est en relation avec une certaine chose qu'ils ont fait sous les conseils ou sur les conseils du de leur médecin et des pouvoirs publics alors comment ça va continuer cette voilà qu'est ce qui va se passer au niveau de des gens qui sont de plus en plus malades qu'est ce qui va se passer alors on a certaines personnes qui se sont engraissés ici ça c'est la chenille qui se transforme en papillon et au départ il faut qu'elle mange qu'elle mange qu'elle mange qu'elle mange qu'elle mange donc pour ça je dis que ce sont des gens qui sont bien engraissés et là il ya des choses qui vont être creusées ou déterrées ok donc on va les creuser par rapport aux gens qui se sont engraissés donc en gros ok alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur la l'évolution donc des pauvres gens qui se retrouvent malades qui ne sont plus pris en charge parce qu'il ya plus assez de place dans les hôpitaux vous avez compris il ya plus assez de médecins il ya plus assez de ceci il ya plus assez de cela c'est des maladies qui sont graves en plus attention je parle même pas des décès qu'est ce qui va se passer alors on a des choses secrètes on a une voix qui conduit nulle part des gens qui sont longs et le temps qui passe d'accord bon ça c'est aussi les révélations qui arrivent petit à petit mais vraiment par petits bouts quoi et il ya des gens qui semblent bah oui certainement des gens qui vont partir parce que il ya dans d'autres pays il ya quand même davantage de possibilités d'être soigné va je suppose on va regarder pour l'instant c'est pas très médical et ça c'est juste le temps qui passe qui alors bon il ya effectivement quand même des gens qui vont révéler des choses oui et des gens qui veulent révéler des choses des gens qui veulent parler ici il ya beaucoup de baratin d'un autre côté qui va être fait donc on va essayer de noyer le poisson si on peut dire donc c'est toujours pareil c'est toujours le pour le contre certains qui vont parler et d'autres qui vont vouloir envoyer les gens vers nulle part et vous avez bien le serpent d'accord circuler il ya rien à voir en gros ici on a des gens qui s'en vont vraiment qu'ils s'en vont quand on marre ok et là qu'est ce qu'on a au niveau du temps la protection des enfants attire ça ressort ça bon c'est plutôt la façon dont les vent les gens vont réagir d'accord alors est ce qu'on peut vraiment bien bien axé sur le côté médical par exemple ici qu'est ce qu'on pourrait apprendre et ici qu'est ce qu'on pourrait au contraire vouloir nous cacher là les gens qui s'en vont pour davantage protéger leur famille et retrouver des choses plus positives parce qu'ils ont été écœurés certainement de la façon dont les choses se sont passées au niveau sanitaire je pense bon oui bah il ya bien les empreintes que l'on suit un d'accord on est sur la trace alors de deux choses l'une ce soir n'est sur la trace des méchants c'est méchant qui est sur la trace des tout dépend tout dépend mais j'ai envie de dire qu'on est sur la trace de choses qui sont dangereuses ici oui là pareil et des choses qui sont cachées qu'il faut absolument cacher et là il ya bien les questions de famille il ya les questions aussi peut-être de fertilité pour l'instant je vois pas de grandes révélations je vois pas de grands grands changements je vois plutôt la nécessité de dire la vérité sur des un danger qui a été caché mais là par contre il ya d'autres personnes qui essaient de voyer qui essaient d'effacer on a deux fois le pinceau qui essaient d'effacer de noyer le poisson et de conduire les gens vers quelque chose qui ne mène à rien donc c'est vraiment une lutte 1 alors j'ai des cartes qui sont tombés mais qui sont partenaires donc on va les remettre il ya quand même des gens qui ne se rendent pas compte de la tempête qui arrive qui sont encore dans l'insouciance qui ne voit pas ce qui se passe qui continue dans leur quotidien je me recentrer sur le sanitaire c'est vraiment des choses qui sont cachés c'est encore caché encore beaucoup d'omerta même si on a effectivement des informations qui remontent décès ici maladie là on a encore quand même beaucoup de choses qui sont cachés malgré encore une fois le fait qui des gens qui parlent qui veulent révéler des choses ouais mais ils sont tous seuls ce sont des gens qui sont animés par le coeur ou la sincérité mais voyez ils sont tous seuls ils prêchent dans le désert c'est compliqué moi j'ai pas l'impression que la vérité va éclater pas avec des cartes comme ça c'est toujours souterrain c'est caché et puis à des gens qui ne veulent pas voir bon donc finalement est ce que est ce que les méchants est ce que les ballons alors mettez dans le sens et la bos vont s'en sortir est ce que les médecins vont s'en sortir bas à coûter bof j'ai l'impression que oui ce qui m'embête moi c'est les enfants et ça ressort ouais il ya un problème avec les enfants et c'est ce problème là qui à mon avis va beaucoup plus émergé en 2024 alors quand je dis enfants c'est aussi les questions de fertilité ici j'avais fait une vidéo il ya encore une fois là plusieurs mois ce sujet j'avais dit à plus de bébés alors je m'étais fait encore un petit peu critiqué enfin bon mais c'est vrai il ya un vrai problème comme les femmes ont du mal à avoir des bébés parce que vous savez pourquoi et en plus et ça c'est plus encore plus grave j'ai des enfants qui vont être malade moi et ça je le vois sur 2024 alors donc les les ballons les médecins je les vois pas être inquiétés non je vois pas non plus de scandale on va continuer j'ai simplement reprendre mes cartes je vois pas de scandale est ce qu'on va poser la question est ce qu'il ya un scandale qui va éclater au niveau sanitaire donc par rapport à tout ce que je vous ai cité au départ c'est à dire les décès les maladies non parce que parce que la guerre va intervenir moi ça fait penser à des deuils ici c'est quand on met quand on met des fleurs parce que je sais pas si vous êtes arrivé de passer sur une route et de voir des fleurs attaché à un arbre c'est que souvent il ya eu un accident avec les gens en hommage bien mettre des fleurs donc ça fait penser comme à des deuils cette carte là alors je sais qu'on peut interpréter la carte différemment moins bon mais j'y vois des deuils moi avec des dd en relation avec le avec la guerre ça veut dire que les gens vont être aussi occupés par la question de guerre c'est évidemment un bon dérivatif si je puis dire enfin en tout cas voyez on focalise l'attention des gens sur autre chose et donc il ya voilà on fait on dit n'importe quoi là c'est c'est des mesures sans aucun sens donc il n'y a rien qui sera fait pour la crise sanitaire d'une part et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sera dit de façon officielle non voyez pourtant pourtant il ya bien les squelettes qui ressortent du placard mais voyez en fait c'est toujours pareil il ya des gens qui sait de parler et puis il ya des trucs là alors attendez les squelettes qui ressortent du placard c'est quoi à le destin qui s'en mêlent le destin qui s'en mêlent et un chaos ou une intervention divine encore là aussi et quelqu'un qui sur son trône alors pourquoi pas le vieux joe qui ne peut rien faire d'accord vous pouvez y alors c'est quoi ces squelettes qui sortent du placard quelque chose qui réussit à le coeur bon c'est bien les problèmes de coeur les crises cardiaques crise cardiaque qui vont ressortir du placard quand même c'est bien le blanc france ouais il va y avoir énormément de crise cardiaque en france qui risque d'être le numéro un au niveau des crises cardiaques suivi de près par peut-être d'autres pays d'accord et alors ça va générer quoi surprise rien d'accord alors c'est peut être l'hiver ben c'est à dire que en fait ah oui d'accord c'est à dire qu'en fait au moment où les squelettes pourraient alors je propositionnelle ressortir du placard en montrant effectivement des problèmes de coeur je sais pas si vous voyez sur la carte ça c'est un coeur un coeur qui qui est sacrifié quoi en fait vous voyez et donc qui est mis en avant donc les problèmes de coeur qui sont mis en avant avec donc des scandales qui ressortent et bien hop comme c'est bizarre on a des gens qui sont enfermés et il y a bien les histoires de guerre donc je me demande si peut-être que ce qui se passe dans le monde avec l'histoire de guerre ne sert pas aussi des intérêts pour cacher justement ces fameux squelettes qui sortent du placard ben oui on veut cacher quelque chose donc on montre finalement en fait on plutôt on fait on fait se diriger les gens vers voilà un autre un autre sujet c'est terrible donc est ce qu'il va y avoir un scandale sanitaire ben non il ya bien des squelettes qui vont sortir du placard oui mais 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 on risque d'être mis à l'isolement du fait des questions de guerre donc évidemment ça limiterait beaucoup c'est évident ouais les gens vont ne plus savoir à quel sens se vouer un tralala les sacrifices quelle horreur c'est horrible dans cette carte là je déteste cette carte là c'est les gens qui vont voilà qui ont été sacrifiés et là je parle vraiment de ce qui est au niveau sanitaire alors il ya toujours un discours voyez un discours de propas de propagande plus loin d'eux qui va continuer qui va continuer alors même que ils s'enfoncent dans leurs mensonges oui parce qu'il y a encore une campagne ils ont encore des doses à écouler des doses de soupe ben ils vont continuer ils vont continuer à faire leur discours mais en même temps ils vont s'enfoncer dans leurs mensonges alors là il ya des nouvelles qui arriveront il ya un truc qui va se casser la figure ouais et à ce moment là au moment où tout sera proche de se casser la figure comme je vous ai dit juste avant avec les squelettes qui sortent du placard et du fait des problèmes de guerre et bien boum ils vont nous remettre le truc de l'énergie ouais non mais ils leur passent à la noix là ils vont nous le mettre ils vont vraiment nous le mettre en place voyez donc en fait je crois qu'on n'aura pas là comment dire on n'aura pas la vérité qui éclate parce que ça va être caché par les questions de guerre par les questions de manque d'énergie alors au sens propre et par la question d'être dans un chaos d'être dans un chaos sans nom que vont devenir les pauvres gens qui vont tomber malade moi j'aimerais bien savoir que vont-ils faire ces pauvres gens là parce que bon on a vu avec la carte horrible là qu'il y en a qui effectivement qui vont être sacrifiés à regarder mais les gens qui sont malades qu'est ce qui va se passer pour eux bon il ya des questions encore d'enfants il ya aussi alors au sens métaphorique ça peut être aussi chercher de l'aide des gens qui vont chercher de l'aide auprès de personnes qui peuvent justement leur apporter de l'aide ouais il ya quand même des histoires d'être avoir été volé d'avoir été abusé ouais par l'oligarchie ouais donc ces gens là on les a abusé on les a manipulé un voyez pour moi ça c'est l'oligarchie donc ces gens là vont essayer d'aller chercher de l'aide ailleurs alors auprès de qui bas difficile notamment pour des enfants qui pourraient avoir des gros problèmes de santé j'ai pas de solution j'ai non je prends la note à pouvoir que je prends d'autres le petit aura que sens les gens qui vont tomber malade les gens qui vont tomber malade alors communication à distance oui à mon avis il y en a beaucoup qui vont essayer de de parler de leurs problèmes à d'autres personnes que vont devenir les gens que vont devenir les gens malades alors petit à petit lucidité voire clair bon il y en a effectivement certains qui vont comprendre que ils ont bien été volés abusés il ya même éventuellement envoyé des questions de fécondité ici on vole à neuf donc des questions aussi de ne plus pouvoir voilà avoir des enfants d'où la question des enfants ici ça c'est pour les femmes mais les gens qui ont des maladies auto-immunes etc etc qu'est ce qu'ils vont devenir les sorcières les mirages les dons les dons l'attirance pour les rituels la magie les miracles lentement doucement mais sûrement c'est pas évident alors il y en a qui peuvent se tourner vers des on va dire des gourous des peut-être des défauts médecins ouais pour trouver des solutions mais aussi qu'ils peuvent chercher des gens des vraies personnes qui peuvent les aider ouais mais long chemin parsemé de maladie bah voilà voyez donc il ya une partie de la population qui risque de se tourner vers des faux médecins qui va rien leur apporter il ya une partie de la population qui va chercher vraiment des gens qui ont du coeur dont des gens sincères honnêtes mais le chemin le long chemin est parsemé de maladies voyez c'est marqué la maladie donc ils vont se tourner vers des autres personnes mais en france pas en france parce qu'il ya aussi évidemment des personnes animées par le coeur mais je veux dire les médecins on va dire on dirait je part peut-être par rapport à certains médecins on va dire mon avis seront pas entendus quoi ouais travail chance d'accord alors là il ya des histoires de gens qui se rébellent pourquoi j'ai le travail même ouais par rapport à des gens qui ne veulent pas finalement les soigner donc ils ne veulent pas faire notre travail et bien ça peut être une chance aussi pour ces gens là donc les gens qui sont qui sont malades enfin leur famille en tout cas de se rebeller ouais donc il va et ça va quand même bouger malgré l'omerta malgré l'absence de scandale il ya des gens quand même qui vont vouloir voyez qui vont vouloir quand même faire entendre leur voix pardon choix déterminant ouais changement les gens vouloir que ça bouge qui est quand même quelque chose que ça change en france les gens vouloir que ça change en france ouais ouais d'accord conflit bon ça c'est ce que je vois sur 2024 ça va être une année de colère on a une année on a nu à pardon on a eu une année chaotique on a une année sur les montagnes russes je sais plus comment j'avais qualifié ça en astrologie une année de désordre enfin bref et ben moi je dirais que 2024 ça va être une année de colère ouais bon ok donc il ya un peu tout à lomerta il est là oui c'est sûr mais il ya quand même des gens qui vont monter au créneau parce qu'ils vont sentir justement complètement laissé abandonné et qui vont vouloir changer donc il y aura bien des conflits et ce sera bien en relation avec le côté sanitaire et ça ça arrivera effectivement 2024 bon après comment ça va se résoudre dans plus je vous regardez mais enfin bon il ya aussi les questions de procès un conflit procès dispute ouais alors ont-ils gagnent cause alors personne ou situation d'empirisante oui bon bah ça bon bah il ya des gens qui vont vouloir bloquer les procès qui vont vouloir bloquer les contestations il ya quand même une victoire alors exploration nouveau domaine parce que c'est les solutions bon donc finalement il ya des gens qui vont bloquer mais il ya aussi peut-être des gens qui vont essayer de trouver un petit peu des nouvelles façons de soigner les gens espérons un espérons espérons le parce que ça va être nécessaire parce que là il ya définitivement une volonté de la part de certaines personnes au gouvent pour ne citer que celle là qui ne veulent pas que les gens et gain de cause ouais donc ça va beaucoup bouger mais je vous dis l'omerta pour moi il reste je vois pas de scandale voyez planétaire non non ça va être simplement une catégorie de population qui va comprendre ce qui se passe et qui va vouloir exiger que certaines personnes rendent des comptes d'où les front les procès d'où les conflits d'où les disputes que j'ai sorti mais sinon il y aura il n'y aura rien au niveau officiel moi je vois pas parce que ça va être vraiment bloqué bon voilà c'est ce que tout ce qu'on pouvait en dire je vous remercie d'avoir regardé ce petit tirage et à bientôt au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501